Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcasts pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, arrobazdesignermarocain au pluriel. Dans cet épisode, je reçois Hint Rélefi, une graphiste spécialisée en design et illustration. Passionnée de dessin depuis son enfance, elle a pourtant choisi une voie scientifique pour faire plaisir à sa famille avant de s'engager une fois pour toutes dans l'art et le design. Elle fait partie de cette jeune génération à suivre de très près. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors Hint, j'aimerais bien savoir ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite, quand tu étais enfant. Comme je l'ai dit, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais là actuellement. Je voulais être médecin. J'avais écrit ça quelque part, il y a notre professeur de psychologie sociale qui nous avait demandé d'écrire notre rêve depuis l'enfance jusqu'à ce qu'on fait là aujourd'hui. D'accord. Et de l'écrire dans 50 tâches, tu vois. Et du coup, moi, je me suis vraiment évadée. Je me disais, enfant, vraiment, je voulais être médecin. Mais genre, pas n'importe quel médecin, je voulais vraiment être chirurgien ou quelque chose comme ça, ou cardiologue. Et je me disais, c'est fou quand on est enfant, en fait. On a vraiment envie d'être en quelque sorte des héros. On a envie d'aider, de sauver la société, d'aider la société. C'est vrai. On a envie d'être soit pompier, soit médecin. Exactement. Cette notion-là qui soit, je ne sais pas si ça disparaît en nous ou alors ça se transforme en autre chose et on se dit, je peux sauver en ma manière, en faisant ça. Du coup, raconte-nous un peu de ton parcours. Pourquoi tu n'es pas devenue médecin ? J'ai eu de mauvaises notes. Je n'étais pas très douée en sciences. Alors moi, j'ai fait un bac. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire un parcours artistique en fait. Dans l'orientation, on nous disait sciences ou lettres. Donc je ne savais pas qu'il pouvait y avoir autre chose. Et bien sûr, pour faire plaisir à ta famille, toi aussi tu t'es dit, ok, sciences. Donc j'ai eu un bac en sciences physiques. Ensuite, j'ai étudié quelques années en faculté de sciences en filière mathématiques, informatique. Ce n'était pas du tout moi en fait. Je n'arrivais pas du tout à me retrouver. En même temps, j'ai fait, au fil des années, je faisais de l'économie. J'ai fait une formation en stylisme. Ça, c'est la seule chose artistique. Ah oui, d'accord. Donc pendant que tu faisais des études plus scientifiques, tu as quand même commencé à faire un peu de... Oui, parce qu'en fait, je dessinais depuis mon enfance. Mais pour moi, c'était juste quelque chose à loisir. Exactement. Je ne pensais pas du tout que ça pouvait être un métier. Par contre, pendant que j'étais en fac, vu que j'aimais beaucoup dessiner, à l'époque, j'adorais lire des mangas. Je me disais, tiens, j'en fais un. Et du coup, j'ai réalisé un livre. Donc pendant que tu étais étudiante. Oui, voilà. Ça avait tellement eu de succès que j'ai décidé de faire de l'auto-édition, de le vendre dans des événements pour jeunes. Des événements de manga. En fait, il y avait la manga Afternoon à l'époque. Ah oui, d'accord. Et ça a pris, du coup ? Oui, ça a eu énormément de succès. J'ai fait 200 copies. Tout a été vendu. 200 copies ? Mais moi, je n'arrivais pas à en trouver. Donc déjà, tu y croyais un peu. Tu as fait 200 copies. Non, j'ai fait 100 copies. Ouais. Et j'ai vendu la totalité. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu as reproduit, en fait ? J'ai eu des commandes et j'ai relancé encore. Bien, ok. Et donc, est-ce que c'est ça qui t'a donné le boost pour... Non, en fait, je me disais que je pouvais faire carrière en art. Du coup, j'ai abandonné la fac, en fait. Ok. Et je me disais que j'allais me consacrer à ça. Peut-être que ça n'allait pas être facile parce que ça m'a quand même pris deux ans pour faire une seule BD. Mais je me disais que, bon, de toute façon, je n'aimais pas ça et que je pourrais trouver un petit boulot quelque part et continuer à dessiner. D'accord. Mais j'ai fait une conférence à l'Institut français de Meknes, par coïncidence. Et la responsable de la médiathèque m'avait recontactée pour venir assister à une conférence qui allait se faire par un artiste belge, Cédric Liano. D'accord. Il était avec un artiste marocain. Ils avaient tous les deux réalisé une BD et elle a insisté pour que je les rencontre. Et là, lors de la conférence, en fait, on a beaucoup discuté. Et moi, j'ai posé la question, j'ai dit est-ce qu'il fallait vraiment utiliser dans une école d'art pour faire de l'art ? Parce que je me disais, on peut être autodidacte et travailler. Oui, je ne suis pas obligée d'apprendre à dessiner dans une école pour savoir dessiner. C'était ça ma logique. Mais là, il m'a dit, en fait, tu vas plus à l'école pour rencontrer des gens que pour... Pour le réseau. Oui, voilà, pour le réseau et aussi que pour apprendre à dessiner, en fait. D'accord. Et là, ça m'a fait, en quelque sorte, marquer. Et je me disais, ok, je vais tenter le coup et ça a marché. Et donc ça, c'était en quelle année où tu as fait cette transition, du coup ? Entre 2014 et 2015. Donc là, tu avais fait combien ? Donc deux ans d'études à la fac à la base, c'est ça ? Et après, c'est ça ? En fait, j'ai eu mon bac en 2011. D'accord. Et avec quatre ans, je faisais un peu n'importe quoi, la fac, mais voilà. Donc, c'était pas vraiment, on va dire, un parcours, mais on va dire que j'ai tenté plusieurs choses en même temps. Je me cherchais. En 2015, 2014-2015, tu as débuté cette nouvelle voie. En 2015, j'ai... Et donc, est-ce que tu t'es inscrite dans une école, alors ? Voilà. J'ai passé le concours, j'ai réussi, je suis entrée à l'école. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais juste que j'aimais des signes. Rappelle-moi l'école... L'Institut National des Beaux-Arts de Tétouan. De Tétouan, du coup ? Oui. Ok. Parce que toi, tu viens de Meknes à la base. Meknes. Et du coup, tu avais fait la fac où au début ? À Meknes. À Meknes. Et là, tu as complètement quitté le nid. Oui. Parce qu'en fait, moi, je viens d'une famille assez modeste. L'art, c'était... En fait, pour les riches, tu vois, il fallait... Je ne vais pas dire que je n'ai pas eu d'encouragement. C'est juste que ce n'était pas vraiment envisageable. Est-ce que... Effectivement. Parce que les familles, à ce moment-là, se disent que ce n'est pas un métier qui pourra porter, en fait. C'est ça. Exactement. Mais je suis vraiment ravie parce qu'en fait, en vendant la BD, ça a réussi à prouver en quelque sorte que ça peut marcher. D'accord. Est-ce que ça les a rassurés ? En quelque sorte, je crois que oui. Ok. Est-ce qu'ils ont... Ils t'ont... À partir du moment où tu as effectivement réussi à vendre la BD et tu leur as dit, bon, je change de voie, je vais à tétoin, je me lance dans les deux têtes d'armes. Non, j'ai eu des encouragements, en fait. D'accord. Ok. J'ai eu des encouragements. Et au niveau de la famille, est-ce que tout le monde t'a soutenue ? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, ton père ou ta mère plus réticents que l'autre ? Mes parents, mes deux parents m'ont soutenue. Surtout ma mère, j'avoue. Mais j'ai... Tu as des frères et soeurs ? Oui. J'ai un frère et une soeur. Et les deux sont dans l'art ou pas du tout ? Ma soeur, si. Ah oui, d'accord. Ma soeur a fait art appliquée, en fait. Ah, ok. D'accord. Donc comme toi, c'est quand même dans la famille. Heureusement, voilà. Heureusement, quand je venais de m'inscrire à l'Institut des Beaux-Arts, ma soeur devait choisir son orientation. D'accord. Donc, elle était... Justement, elle ne voulait pas être en sciences ni en lettres. Donc, tu as quand même débuté le chemin et facilité le parcours de ta soeur. C'est ça. C'est bon, c'est ça. C'est vrai que quand l'aîné réussit à entreprendre une voie, ça facilite quand même le chemin pour le cadet. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en même année, moi et mon frère avons changé d'orientation. Ah oui, d'accord. Lui, il était en économie et là, en fait, il a fait un parcours en cuisine, en tourisme, en restauration et tout ça. Genre en même année. C'est comme si on s'est dit, ok, on s'en fout de ce que pensent les gens, on va juste étudier ce que... Faire ce qu'on aime faire. Voilà, exactement. Et des fois, c'est là où on réussit le plus parce que quand on est le plus motivé, en fait, quand on aime faire à une chose, en fait, c'est là où on se lance le plus. Et c'est vrai, en fait, la première année, je me souviens, j'avais fini la première de ma promotion et j'étais tellement motivée. Ce qui était plus délicat si tu l'avais fait médecine. Non mais heureusement. Par rapport à ça, on va dire que ta famille, effectivement, t'a bien soutenue et heureusement, parce que je pense que ça aide à entreprendre ce parcours. Et au niveau de tes mentors, c'est-à-dire à partir du moment où tu t'es lancée dans l'art, est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont influencé, qui t'ont donné envie de vraiment persévérer dans cette voie ? C'est exactement ce qu'a dit l'artiste que j'ai rencontré. C'est le réseau, en fait, qu'on rencontre là-bas. J'ai rencontré les professeurs, les étudiants. Quand tu rencontres des gens qui, en quelque sorte, te rappellent cet enfant qui est tellement toi, tu te dis... Il faut ressortir le meilleur de toi. Exactement. Et tu te dis, en fait, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. D'accord. Donc, tu as eu plutôt des profs bienveillants et qui t'ont encore plus donné envie de poursuivre ce chemin-là. Voilà. Et tu as des artistes que tu suis, d'ailleurs ? Des artistes qui, à ce moment-là, tu te disais j'aimerais bien être comme lui ou pas du tout ? J'avoue que ça change d'époque à une autre. Mais il y a des artistes que je respecte beaucoup. En illustration, j'aime beaucoup Miyazaki du Studio Ghibli. Oui, oui. D'accord. Mais en design, il y a plusieurs... Voilà. Où tu as commencé. D'accord. Ok. Et chaque année, oui, effectivement, en fonction des différentes voies, des différentes disciplines du design, tu as des gens qui t'inspirent plus que d'autres. Ok. Alors, de l'illustration au design, ça, c'est une autre histoire, on va dire. Mais... Oui, parce que effectivement, tu dessinais, donc tu es plus en illustration. Oui. Et tu... Aujourd'hui, on va dire que tu pratiques plus le design d'objets ou tu continues quand même à pratiquer les deux ? Les deux. En fait, je suis designer et illustratrice. D'accord. Et l'illustration, ça m'aide aussi dans le design graphique parce que maintenant, j'arrive à faire des affiches que je dessine à la main et ça suit un style beaucoup plus contemporain, c'est beaucoup plus demandé, donc... Ok. J'avoue que je suis ravie que je n'ai pas abandonné complètement ce que je faisais parce que c'est quelque chose qui m'aide et que j'aime beaucoup, en fait. Je me retrouve beaucoup là, en fait. C'est... Pour moi, l'illustration, c'est... C'est un moyen de... Pas seulement de communiquer, mais j'essaie de créer un univers. Donc... Mais mon design, si je veux créer... Si... Je ne sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Genre, je crée un monde grâce à ça et un monde, ça a besoin de... C'est... Tu racontes une histoire autour de l'objet à travers l'illustration. Exactement. Et ensuite, effectivement, ça te permet d'être plus dans la discipline du design en elle-même. Exactement. C'est ça. D'accord. Et pour toi aujourd'hui, c'est quoi pour toi être un designer ? Eh bien, ça peut avoir plusieurs... Plusieurs explications. Alors, ça, c'est une phrase que je répète. Pour moi, le design, c'est un marketing esthétique. D'accord. Parce que grâce à ça, on a l'impression... On peut vendre plus. Oui. Le business de quelqu'un va s'améliorer grâce à un design. Que ça soit d'espace ou de penser à un objet, etc. Donc, pour moi, c'est un peu ça. D'accord. Mais en même temps, c'est vendre l'histoire. C'est vraiment encourager ce que faisaient nos grands-parents, ce qu'ils se vendaient. Et genre, faire revivre les choses. D'accord. Ok. Faire revivre des choses à travers l'objet. C'est ça, exactement. C'est des objets, finalement, qui ont quand même une fonction. C'est ça. Est-ce que tu es déjà arrivée de créer des objets sans fonction particulière ? Sans penser à la fonction qu'ils vont avoir ? Eh bien, pour moi, tout a une fonction. D'accord. Même une oeuvre d'art. Parce que sa fonction, c'est passer un message. Donc, pour moi, un design... Tu es dans le beau ? C'est ça ? Je dirais qu'un bon design... Ça, c'est mon avis personnel. Bien sûr. Bien sûr. Mais un bon design doit aussi... Doit non seulement être fonctionnel, esthétique, mais aussi passer un message. Oui. Parce que j'ai étudié dans une école d'art. Oui. Donc, à travers ce... En fait, le concept artistique doit vraiment être présent dans l'objet du design. Oui, oui. Dans ce que tu crées. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important. Genre, pas que la fonction, pas que ça doit être beau et joli. Comment on dit ? C'est décoratif. Oui. Mais ça doit vraiment aussi être... Il doit y avoir une histoire derrière. Il doit y avoir un concept. Ça doit être pensé et étudié. D'accord. Et donc là, par exemple, quand tu décides... Je sais que tu es une passionnée de lunettes. Sur ton compte Instagram, on voit que ça. C'est vrai. C'est aussi mon PFE, donc... Allez, d'accord. J'avoue que j'ai créé... J'ai choisi le PFE en me basant sur le fait que j'ai jamais trouvé des lunettes qui m'allaient. Ah oui, d'accord. Et du coup, je me suis dit, ben, j'en fais. Et ça a commencé comme ça. En gros, tu n'as jamais trouvé sur le marché des lunettes qui te les aient ? Voilà. Un côté média ? Je voulais des lunettes qui me représentent en quelque sorte. D'accord, ok. Je me dis... Et finalement, sur le marché, on est plus sur de la masse ? Voilà, c'est ça. Ok. Et c'est pour ça que tu t'es créé, tu veux créer des lunettes à ton image ? Exactement, des lunettes. Pas que à mon image, mais des lunettes marocaines, en fait. D'accord. On ne peut pas dire... Ah, de donner une identité au terme des lunettes. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Une identité marocaine. Mais du coup, quel est ton processus de création ? Donc, à partir du moment où tu t'es dit, allez, je me lance dans les lunettes. Comment tu fonctionnes ? C'est-à-dire, tu commences à dessiner une esquisse, à penser, comme tu disais, un univers. Comment ça se passe ? Eh bien, avant tout, je commence à dessiner des croquis pour mettre en place toutes les idées que j'ai. D'accord. Que ce soit... On s'en fout si c'est folklorique ou c'est tellement loin de ce que... D'accord. C'est ton propre brainstorm. Voilà, exactement. C'est... Il faut... Je dessine... Je fais beaucoup de croquis. Oui. Juste pour avoir une idée de... Ok, voilà toutes ces idées, comment est-ce que je vais les développer. D'accord. Ok. Et alors, quand on décide de te lancer en mode prototype, c'est-à-dire à partir du moment où tu as dessiné ta paire, tu en es satisfaite. Est-ce que tout ce que tu dessines, tu arrives à le faire en prototype ou pas du tout ? Il faut d'abord commencer par des maquettes. D'accord. Si j'arrive à faire une maquette d'une paire, je me dis, alors le designer y arrivera. Je serai là avec lui, on travaillera ensemble, on va faire des plans ensemble et tout ça. D'accord. Mais si j'arrive d'abord à faire une maquette, avec du carton, avec du forex, avec... Ok. Oui. Si j'arrive à faire ça, l'artisan va le faire aussi. Donc tu te mets d'abord dans un processus de toit, de création de maquettes. Oui, parce qu'il faut étudier un petit peu le... Pour savoir si c'est possible ou pas. Voilà. Entre, on va dire, entre la théorie et la pratique, pour savoir... Sachant que tout est possible si on... D'accord. Il faut juste trouver des solutions de réalisation, des fabrications. Et d'ailleurs, justement, tu travailles avec qui pour ça ? Tu travailles en collaboration avec des artisans, avec plus des industriels ? Comment tu... Pour l'instant, aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui, qu'avec des artisans. D'accord. Et c'est... Est-ce qu'il y a un bon, on va dire, un bon rapport entre un designer, on va dire, jeune, moderne... Ça c'est difficile. Marocain et l'artisan avec son savoir-faire ? Quel est ton rapport aujourd'hui avec les artisans ? Je vais raconter mon expérience parce que moi, j'ai étudié à Tetouan. Oui. Donc, je travaille avec les artisans de Tetouan. Ah, d'accord. Ok. Tetouan, c'est une petite ville. Oui. Donc, moins d'artisans, on va dire. Oui. Mais, j'avoue que quand on vient la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, l'artisan commence à... D'accord. A dire, ok, vous êtes fous, je sais. J'ai pas mal entendu ça, que les artisans face aux designers, la première chose, c'est dire, c'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Il y a plusieurs types d'artisans. D'accord. Il y a des artisans qui disent, écoute moi, j'ai beaucoup de commandes, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Ils veulent quelque chose de facile qu'ils font tout le temps. D'accord. Et il y en a qui disent, ok, bien, on va le travailler ensemble et on va voir ce que ça donne. D'accord. D'accord. Eh bien, les gens diffèrent. Tu as eu affaire avec des artisans plus, on va dire, plus ouverts à ton projet comme des artisans plus réticents, en fait. C'est ça ? Oui, heureusement. Et du coup, comment ça se passe au niveau des tarifs ? Donc, tu avances des frais ? Comment tu collabores avec eux pour faire la maquette, la réalisation, on va dire, de ta maquette ? Ça, bon, enfin, ça dépend. Il me dit le prix. Et en même temps, on a eu, ça dépend vraiment de l'artisan. En même temps, on a eu, on a tellement travaillé avec eux qu'ils commencent à nous connaître. On connaît leurs tarifs. Donc, si on vient là, on est prêt. En même temps, ils savent aussi qu'on était des étudiants. Et donc, ils ne tarifaient pas quelque chose de super cher. Maintenant, je sais qu'après, ils disaient, il disait, OK, vous êtes des étudiants, mais je sais que dans la future, vous serez... Oui, d'accord. Donc, ils travaillent plutôt sur la relation longue durée. C'est ça, exactement. C'est plus avantageux, effectivement. C'est très ambitieux aussi. Ça fait sûr qu'ils gardent quand même, ils ont espoir sur le développement de la carrière de chaque étudiant. C'est une très bonne chose. Ben oui, c'est ça. Si l'artisan ne croit en toi, c'est que... Exactement. Oui, c'est pas mal. T'es déjà lancé dans plusieurs séries ou pour l'instant, ça s'est constitué sur un seul objet à chaque fois, en fait, de fabrication ? Pour les lunettes. Oui. Pour l'instant, je n'ai que des prototypes. D'accord, OK. Mais j'essaie d'étudier d'une façon beaucoup plus... Parce que quand on travaille sur des objets qui sont de petite taille, le travail de finition devient un peu compliqué. D'accord. Et donc, il faut plus s'orienter vers les bijoutiers, les... Ah oui, d'accord. Parce que c'est minutieux. Donc, c'est un peu difficile. Donc, il faut trouver... Tu envisagerais de te lancer dans une marque de lunettes ? J'aimerais beaucoup. D'accord. Enfin, si j'arrive à trouver un producteur, c'est sûr que j'aurais commencé il y a longtemps. D'accord, OK. Donc, c'est vraiment un des projets que tu aimerais lancer, c'est d'avoir ta propre marque de lunettes. C'est ça. Mais pour l'instant, tu travailles surtout avec des artisans ? T'as lancé plutôt combien de... Enfin, t'as produit, on va dire de... Là, j'ai cinq paires qui sont prototypées. OK. Mais bien sûr, j'ai un catalogue, on va dire, plein de modèles qui ne sont pas encore réalisés. D'accord. Et est-ce que tu vas quand même essayer de pousser ces parts-là pour trouver quand même quelqu'un pour de la production, pour te lancer ? J'hésite parce qu'en fait, j'ai eu des demandes de partenariats. Il y en avait qui étaient intéressés par l'achat du brevet. D'accord. Donc... Et justement, j'allais en venir, comment ça se passe au niveau des droits, on va dire, pour un designer aujourd'hui au Maroc ? Eh bien, il faut... En fait, il y a différentes façons. Soit tu considères que ton objet, c'est une œuvre d'art, donc tu en fais une ou une petite série limitée. D'accord. Donc c'est protégé. Et donc ça, ça finit où ? Ça finit dans les galeries ? Ça finit... Voilà, c'est ça. Ok. Soit tu te dis, non, ça va être sérialisé, donc tu vas à l'Empic et tu l'enregistres en tant que dessin et modèle. Et ça te coûte un petit peu, mais après, c'est à toi et tu peux vendre ou tu peux juste essayer de la retravailler et la sérialiser toi-même. D'accord. Donc au niveau des collaborations jusqu'à aujourd'hui, je crois que tu avais participé à la Casablanca Design Week. Oui. Du coup, justement, en fait, tout ce qui est galerie, etc., donc si jamais vous êtes repéré en tant que designer, ça vous permet de valoriser juste la seule œuvre que vous avez faite, c'est ça ? Si elle est vendue dans les galeries, donc vous obtenez une... quoi exactement ? C'est une sorte de commission que vous donnez à la galerie ? Comment ça se passe exactement ? Après, ça dépend des galeries. D'accord. Je ne vais pas citer de nom, mais j'en connais une galerie qui te propose 100% de la vente. D'accord. Ok. C'est une très bonne chose. Et en plus... Ah oui, c'est vraiment, finalement, une mise en avant de ton... Voilà. Par contre, il y a des galeries qui proposent 50%, il y en a d'autres qui... Ah d'accord. C'est un pourcentage qui varie en fonction des galeries ? Oui, voilà. D'accord. Et tout en respectant, bien évidemment, ton droit d'image ? Bien sûr, ça c'est... D'accord. C'est ton droit d'image. Le droit moral, c'est quelque chose que tu dois garder, même si tu vends, par exemple, quand tu travailles en collaboration avec une entreprise, tu gardes... Il faut toujours garder le droit moral, dire que c'est toi qui as réalisé et tout ça. Ok, d'accord. Et au niveau des entreprises, est-ce qu'on est avec des avant... enfin, on va dire des pourcentages plus intéressants ? Ça marche différemment. Non, ça marche différemment. Comme des galeries, pardon. Ça marche différemment pour les entreprises parce que tu fais des commandes. Ou alors ils t'achètent quelque chose que tu as déjà préfait, on va dire. Oui. Mais c'est sur commandes. Donc tu vends, on va dire, le projet, tu travailles le projet, tu le vends, tu fais des tarifs à toi. De designer ou... Ok, donc effectivement, en fonction de la personne qui est face à toi, en fonction de la collaboration... Exactement. C'est ça. Il y a différents moyens de vendre son œuvre. C'est ça. Ça donne un champ large de collab. Après aussi, ça diffère d'un designer à un autre. C'est en fonction de s'il est connu, pas connu, c'est en fonction de son réseau, j'imagine aussi. C'est ça. De l'ampleur de l'entreprise, il y a plusieurs facteurs qui déterminent... Qui déterminent... Qui déterminent cette tarification. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un statut avec lequel tu exerces ? Je suis auto-entrepreneur. Donc tu t'es déclaré en tant qu'auto-entrepreneur. C'est ça. Et c'est avec ça que tu travailles, que ce soit avec des galeries comme avec des entreprises. Avec des galeries, on n'a pas vraiment besoin de statut d'entrepreneur, à moins que la galerie finance ton travail. Du coup, tu es obligé de facturer. D'accord. Et là... Oui, parce que là, en fait, vous vous proposez en tant qu'artiste. C'est ça. Alors qu'au final, l'auto-entrepreneur te permet de travailler en freelance. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile, mais... C'est vrai ? Oui, mais il y a toujours des hauts et des bas. Mais des fois, tu crois que tu vas être riche toute sa vie. Mais le lendemain, tu te dis pourquoi est-ce que je me suis lancée dans cette... C'est clair qu'en auto-entreprise, de toute façon, l'argent ne rentre pas tous les jours. Il y a des hauts et des bas et c'est clair que c'est pas pareil. Et est-ce que tu es sollicitée aujourd'hui en collaboration, que ce soit pour de l'illustration comme pour tes talents de designer ? Est-ce que tu es vraiment sollicitée dans les deux domaines ou il y a un domaine qui prend plus le dessus ? Je dirais que les deux sont bien. D'accord. J'ai autant de collaboration de design que de l'illustration. Que de l'illustration. Ok, d'accord. Et clairement, aujourd'hui, avec le petit recul que tu as... Après, le design, ça fait mieux, donc. Ah oui, j'imagine. Oui, c'est... Après, effectivement, l'illustration, c'est en fonction du type de projet qu'ils sont proposés. Exactement, oui. Et pour toi, avec, on va dire, le petit recul que tu as, depuis que tu es sortie d'école, que tu t'es lancée dans ce milieu, quel est pour toi le statut, aujourd'hui, du design au Maroc ? Est-ce qu'on n'est qu'au début ? Est-ce qu'on avance ? On n'avance pas ? Est-ce que... C'est-à-dire, dans le milieu, qu'est-ce que... Enfin, aujourd'hui, tu penses de notre... Enfin, de la situation du design ? C'est toujours... Enfin, c'est... Tout à l'heure, tu m'avais dit, justement, mes parents pensaient que le design, voilà, c'est quelque chose de riche, en fait. Le design, c'est pour les riches. Et que... Et justement, est-ce qu'on est encore dans cette réflexion, aujourd'hui, au Maroc ? Est-ce que... On pense que le design, c'est... C'est uniquement pour les riches ? Que... Que ce n'est pas quelque chose qu'on peut démocratiser ? Que... Et rendre accessible à tout le monde ? On est... Est-ce qu'on est sur cette voie ? Est-ce qu'on ne l'est pas ? C'est parce que j'ai beaucoup d'idées par rapport à ça. D'accord. Je me dis, le design, au Maroc, il est vraiment attribué à l'artisanat. D'accord. Ok. Genre, j'ai l'impression... Donc, on confond les deux. Exactement. J'ai l'impression qu'on est dans un mouvement qui était connu en Angleterre, qui s'appelle le Art & Craft. Oui. Où... Le design était... Un designer était forcément quelqu'un qui valorisait le... Le handmade. Le handmade, oui. Voilà. D'accord. Et, en quelque sorte, c'est ce qui se passe un peu au Maroc. Genre, tu es designer d'objets. Donc, forcément, tu travailles en artisanat. Mais, ils sont très rares, les designers qui travaillent des objets pour des entreprises en plastique ou des objets... En fait, il y a très peu de designers, je veux dire, dans le monde industriel, ici, au Maroc. Exactement. C'est ça. Parce qu'en même temps, on n'est pas une société industrielle à la base. Voilà. Ok. Contrairement aux pays européens. C'est ça. Je ne veux pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce que chacun a son opinion par rapport à ça. C'est une très bonne chose pour valoriser l'artisanat. Oui, oui, oui. Le savoir-faire manuel, au final. Exactement. Là, il faut savoir qu'en Europe, on est plus en train de revenir à ça. Et le fait qu'il n'y ait plus de... Justement, que les gens se sont tellement habitués à l'industrie et à la fabrication industrielle. Il y a très peu de... Aujourd'hui, si tu veux te lancer en Europe et revenir au savoir-faire manuel, tu galères plus. Parce que justement, pour aller trouver des artisans, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, nous, on a toujours eu ça. Et on n'a pas eu, on va dire, un développement industriel. Mais on a toujours eu ce savoir-faire manuel. Exactement. C'est une très bonne chose, justement, pour l'artisanat. Mais ça laisse penser pourquoi, en fait ? Est-ce qu'un designer va se contenter de faire des tabourets, des chaises et même l'aménagement en entier ? Ou alors, il peut aller au-delà et penser, je ne sais pas, trouver des solutions pour d'autres choses ? D'accord. Mais c'est juste une réflexion, on ne va pas dire. Oui, bien sûr. Justement, c'est vraiment la réflexion. Donc clairement, oui, tu te dis aujourd'hui, est-ce que le designer ne peut pas avoir un impact plus fort finalement que juste de créer des objets du quotidien ? En soi, des objets du quotidien pour les gens, oui, on parlait de décoration, mais aujourd'hui, tu aimerais bien que le design au Maroc ait un impact plus fort, c'est ça ? Oui, j'aimerais bien. Un impact plus social ? Aider, finalement, mettre en place du design pour construire et mettre en place des lieux qui, j'imagine, favorisent le développement ? C'est ça. Au Maroc, on essaie de rendre le pays un petit peu plus écologique. Oui. Comme partout, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question aujourd'hui que tout le monde se pose. C'est beaucoup plus facile ici parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Oui. C'est facile, mais en même temps, est-ce que écologique peut forcément dire artisanal ? D'accord. C'est pas que je n'encourage pas l'artisanat, au contraire, mais j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse autour de ça. Est-ce que ça doit vraiment relier seulement à l'artisanat ? Et l'artisanat, de un, ça coûte cher. Oui. Et faut vraiment l'avouer, ça coûte cher. En fait, pour toi, il faut réussir aujourd'hui à ce qu'on dépasse la notion de juste... Enfin, c'est l'artisanat, le Maroc, c'est l'artisanat. C'est ça. Et qu'on arrive à le pousser un petit peu plus. Exactement. En même temps, si on veut vraiment que le design soit pour tout le monde, il faut le rendre accessible. Et comment le rendre accessible ? C'est aussi de le rendre à bas prix, le rendre à bas prix, faciliter son industrialisation. Mais ça ne veut pas dire que ça doit... Oui, en gros, on ne doit pas se cantonner à ce qui existe depuis toujours. C'est vraiment l'artisanat traditionnel et d'arriver plus à quelque chose qui, malgré tout, on va dire, s'industrialise tout en respectant quand même l'écologie. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Parce que c'est vrai que les pays industriels, maintenant, essayent de diminuer l'industrialisation et de revenir au savoir-faire main. Mais pas en abandonnant l'industrie non plus. C'est parce que dans tous les cas, on est quand même sur la production de série quand même. En fait, le design, c'est un peu ça. Comment est-ce que je peux rendre le design accessible pour tout le monde ? Oui. En même temps, respecter l'écologie et encourager l'artisanat. Et encourager l'artisanat, oui, c'est ça. Il est un petit peu entre cette problématique-là. Parce que plus c'est artisanal, c'est pas la main, il y a une série limitée, plus ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Plus c'est industriel, ça coûte moins cher, mais c'est industriel, c'est pas très... Ça permet finalement de rendre accessible un design à plus de monde. Oui, moi je... Automatiquement, ça valorise le designer, mais ça valorise aussi l'artisan. Parce que dans tous les cas, ça lui permettrait de fabriquer aussi un petit peu plus. Parce que malgré tout, l'artisanat, ok, parce qu'on fabrique à petite échelle, ça coûte un petit peu plus cher, etc. Mais si on vise des objectifs beaucoup plus grands, automatiquement, il y aura plus d'artisans qui vont travailler. Et donc, ça favoriserait plus. Oui, peut-être, oui. Non, mais c'est une très bonne chose. Il faut augmenter le nombre d'artisans, ne veut surtout pas dire les faire travailler comme des machines, comme des robots. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un secteur qui doit vraiment être revu. Oui, d'accord. Genre... Oui, la façon dont c'est fait aujourd'hui, et de trouver plus un moyen de collaborer entre... En les valorisant en même temps. L'artisan, et on va dire les entrepreneurs, en fait. C'est ça. Il faut trouver une combinaison des trois. Mais voilà, c'est ça un petit peu, en gros, la problématique. C'est comment est-ce que je peux rendre accessible sans que ça soit cher, en même temps, rester dans l'artisanat et valoriser les artisans en même temps. Donc, aujourd'hui, clairement, si on parle du design au Maroc, on est plutôt... Parce que, effectivement, je t'ai demandé la situation du design au Maroc, et au final, on en est revenu à l'artisanat, on est revenu à tout ça. Donc, plutôt, on se dirait qu'aujourd'hui, on est plutôt en période de questionnement pour trouver, on va dire, un lien avec ces trois éléments. Exactement. Donc, le design, l'artisanat et les entrepreneurs qui peuvent investir, on va dire, dans tout ça et produire en série. Après, peut-être que s'il y a des meilleures formations en artisanat, que les artisans commencent vraiment à accepter les collaborations, parce qu'il y a des artisans qui refusent catégoriquement. Il y a des gens qui ont réussi à faire des miracles. Par exemple, il y a un artiste qui a réussi à... Comment je dirais le nom après ? Oui, oui, pas de problème. Qui a réussi à faire un moteur de voiture en artisanat. Ah oui, d'accord. Donc, il a utilisé du cuivre, le cuir, mais ça marche. Oui, en gros, il a réussi à quand même faire travailler les artisans sur un projet sur lequel il n'aurait jamais travaillé, en fait. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc, il faut que le designer, peut-être, je veux dire, dépasse la notion de la chaise à aller à ce qui est de plus industriel et le travailler en défi avec l'artisan. Pourquoi pas ? Je pense que... C'est une réflexion, effectivement, à pousser. Et je pense que oui, tout est possible du moment où on travaille tous main dans la main, quoi. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas pour tout le monde. Je pense que de plus en plus de designers travaillent. Effectivement, comme tu disais, tu étais à l'école, tu travaillais de toute façon avec des artisans quand tu étais étudiante. Oui. Et qu'aujourd'hui, tu as envie de dépasser la simple notion de juste, voilà, comme tu dis, de rester juste dans la décoration, entre guillemets, mais de penser à des projets qui peuvent développer la société, quoi. C'est ça. Des projets de design dans la société urbaine pour faciliter le transport des gens, pour faciliter leur éducation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Et effectivement, tu as une chose vraie que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'au Maroc, on n'est pas un pays industriel. Et que clairement, le fait de penser des projets sociaux, économiques, avec du design, tout en respectant l'écologie, on pourrait même y arriver plus facilement. Exactement. Il faut dépasser la décoration pour aller à la société, voilà, aux problématiques de la société. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'artisanat marocain est connu de partout dans le monde, notamment par les tapis. On en avait parlé en off tout à l'heure. Et c'est vrai que le designer marocain, il y a très peu de noms qui ont eu accès à la scène internationale par des galeries, des expositions, etc. Et aujourd'hui, je trouve que le designer marocain n'a pas autant de notoriété que l'artisan marocain. Même si dans artisan, on est plus, enfin, il y a plusieurs personnes derrière ce mot artisanat. Mais par contre, c'est vrai que le designer made in Morocco n'a pas cette notoriété, comme on parlerait du design scandinave, par exemple. Oui, oui, je comprends. Nous, on parle artisanat marocain, on ne parle pas design marocain dans la scène internationale. Parce qu'il faut aussi penser à la valeur ajoutée de ce designer. Oui. Si le designer se contente de refabriquer un objet d'une autre façon, est-ce que c'est quelque chose qu'un artisan qui a un petit peu de créativité ne peut pas faire tout seul ? Oui, d'accord. Quelle est la valeur ajoutée de ce designer, justement ? Il faut... C'est pour ça que je parle de problématiques, de repenser l'objet, de... Oui, qu'on dépasse, finalement, la super copie de l'existant. Exactement. Et qu'on ait notre propre empreinte, que les designers marocains soient plutôt reconnus, enfin, que facilement, en trouvant un objet, on se dit, ah oui, ça, c'est du design marocain. Voilà, c'est ça. Et qu'on utilise plus le terme design plutôt que artisanat. C'est ça. Et puis, ils meublent leur intérieur avec de l'artisanat marocain. Et que, effectivement, je me suis dit, on parle de chaises scandinaves, de design scandinave, de design épuré, d'un style de vie, finalement. Exact. C'est des gens qui passent beaucoup de temps en intérieur. Donc, ils ont développé un style de vie et un design à l'intérieur de chez eux, qui est aujourd'hui reconnu de par le monde. Et les gens essayent de meubler leur intérieur avec du scandinave. Et je me suis dit, mais pourquoi le Maroc, on ne pourrait pas arriver à se dire que, voilà, notre style de vie, on a une empreinte, on a notre propre identité. On passe aussi du temps dans nos intérieurs. Et qu'on n'a pas encore mis vraiment cette empreinte de design marocain. Qu'est-ce qu'aujourd'hui serait une maison avec du design marocain ? C'est ça, il faut vraiment passer au-delà de c'est mignon, c'est un petit coussin, voilà, il faut dépasser ça, il faut vraiment aller au-delà. C'est repenser l'objet, en fait, pour qu'il soit utile, que ce soit à l'individu, pour chez lui comme à l'extérieur, et que ce soit pour notre société. Finalement, c'est peut-être ça, peut-être qu'il faut commencer d'abord par nous, qu'on instaure un design marocain. Absolument. Parce que ce que j'ai constaté aussi, c'est que ces objets-là, dans les maisons marocaines, en fait, ils n'ont quasiment pas leur place. Les Marocains préfèrent meubler avec de l'étranger. Tout à fait, il y a plus de canapé que de... Ils préfèrent meubler avec des meubles occidentaux, des objets occidentaux. Alors que les Européens meubles, enfin, font un mixte au final. Ils font avec de l'occidentale, mais aussi avec... C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on préfère ça ? Peut-être parce qu'un canapé va être plus léger qu'un salon... Donc il faut repenser nos objets du quotidien. Exactement. Il faut que ce soit beaucoup plus facile à vivre avec, à entretenir, à... C'est vrai, parce que même au niveau du tapis, aujourd'hui, on a même... Enfin, c'est plus des Européens qui essaient de trouver des solutions pour un lavage facile, des tapis, des tapis lavables en machine. Et nous, qui avons cette utilisation du tapis au quotidien, on ne pense... Enfin, on ne pousse pas l'idée de faciliter notre utilisation de cet objet, par exemple. Et c'est vrai que dans le salon maison et objet, il y avait une marque, je ne me souviens plus du nom, si je la retrouve, je la mettrais, qui, justement, fabrique des tapis lavables à la machine. C'est génial ! C'est... Comment est-ce que... Comment est-ce qu'une personne va laver toute seule, ou porter toute seule, ou ronger toute seule un tapis qui fait 5 mètres de largeur ? Comment est-ce que... C'est pas repensé. En fait, c'est justement de ça dont je parle. Pour que ce soit fonctionnel, en fait. L'artisanat crée pour que ce soit décoratif, c'est marocain, c'est beau, c'est joli. Oui. Mais le design... Mais il n'est pas dans la fonction, l'artisan, en fait. Il n'est pas dans le fonctionnel, en fait. Voilà. Le designer, la valeur ajoutée du designer, c'est de transformer ce joli, en fait, en quelque chose de pratique. Et on en vient presque à la fin de cet entretien. Quels sont tes projets d'avenir ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de danser des projets ? T'as une envie particulière ? Tout à l'heure, on a parlé déjà de ton projet de lunettes. Oui. Un appel à tout investisseur qui aimerait investir dans des paires de lunettes. Quels seraient éventuellement tes autres projets d'avenir ? Ça, c'est une question difficile. C'est vraiment une question difficile. En fait, j'ai l'impression que je suis aussi dans la phase recherche. Je ne veux pas me dire que je veux faire ça et pas autre chose parce que je suis libre à tester plein de choses. Oui, tu ne veux pas être cantonnée à une seule discipline. Je suis plus dans la création pour l'instant, mais peut-être que je me lancerai dans la production après. Donc aujourd'hui, tes projets actuels, c'est plus des collaborations, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Tu as des collaborations en cours aujourd'hui ? J'ai une collaboration avec une entreprise de tapis avec laquelle je réalise des séries. Est-ce que c'est déjà lancé ? Est-ce qu'on peut le voir quelque part ou pas ? C'est en cours, c'est bientôt. Ou c'est encore secret. Non, mais je ne peux pas montrer. Au moment où ce sera lancé, tu me donneras le nom ? Absolument. Comme ça, je le mettrai. Donc ça, c'est le projet en cours. Ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'il y a des entreprises qui s'intéressent au design pour vendre. À l'étranger ? À l'étranger, mais vendre l'artisanat, donner la valeur à l'artisanat. Mais à travers le design, il y a des entreprises qui veulent justement cette valeur ajoutée. D'accord. Pour vraiment valoriser effectivement le design marocain et qu'il devienne un vrai secteur stratégique dans le pays. Là, tu cherches plus à faire des collaborations et de travailler en collaboration avec des gens qui sont dans cette vision des choses comme toi. Et peut-être éventuellement plus tard, te lancer dans ta propre marque. C'est ça ? J'espère bien, oui. Comme ça, on pourra voir les lunettes de Hind chez les opticiens. Mais aussi des objets fonctionnels, éventuellement des collaborations même avec l'Etat finalement. C'est sans vue, mais j'aimerais vraiment faire… En fait, j'ai dit à la fin de mon mémoire que les lunettes avaient dépassé leur utilisation, on va dire médicale. Oui. Pour devenir esthétique. C'est vrai, beaucoup le portent juste pour la mode. Voilà. Et j'aimerais que… Là, je fais une étude sur ça, mais j'aimerais que ça se tombe vers d'autres objets comme l'appareil auditif par exemple. D'accord, ok. Donc, pourquoi pas… Vu que je suis un peu malentendante, donc j'ai toujours eu un peu honte de… Je ne sais pas si c'est le mot que je vais utiliser, mais de porter un appareil auditif. D'accord. Donc, pour moi, si c'est un appareil auditif qui est très… C'est vrai qu'il y a des… Mais imaginons une barrette ou une boucle d'oreille ou quelque chose… C'est de travailler limite même avec le médical quoi. Exactement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours envie d'être le héros. Donc, s'il y aura des gens qui auront moins honte à porter ce genre d'appareil, grâce au diesel, pourquoi pas ? Oui, c'est clair. Alors, pour que les gens te suivent aujourd'hui, sur quoi ils peuvent suivre tes projets ? C'est justement… Tu as un compte Instagram ? J'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook. D'accord, ok. Je les mettrai aussi sur l'info du podcast. Comme ça, les gens pourront te suivre. Et comme ça, tu nous diras un petit peu plus sur tes projets dans tes stories. Le dernier mot de la fin, quel serait justement ton mot de la fin pour un bon coup d'espoir à cette jeune génération qui emprunte déjà ta voix et qui empruntera encore ta voix dans l'avenir ? Qu'est-ce que tu leur dirais à cette génération qui emprunte la voix du design au Maroc ? Moi, j'aimerais juste dire qu'il faut vraiment croire en soi. Oui. Parce que des fois, tu te dis, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que c'est réalisable ? Non, ce n'est pas pour moi. Dommage, je n'ai pas fait ça. Mais en fait, de un, il n'est jamais trop tard parce que même si en bac physique, j'ai réussi à faire de l'art, du design, il faut se dire qu'il n'est jamais trop tard. Oui, c'est clair. Et que même si tu n'as pas fait d'études, tu peux toujours, avec de la volonté, y arriver. Y arriver, exactement. Donc, on est plutôt sur une note vraiment que tout est possible au final. C'est ça. Parfait. C'est ça, le design. C'est penser que tout est possible et de trouver les solutions pour les problématiques du quotidien. Merci beaucoup, Inde. Je t'en prie. Merci à toi. Avec plaisir. C'était un vrai bonheur d'échanger avec toi. Le bonheur est partagé. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout avec Hint Khalifi. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre réseau et laissez vos commentaires et avis sur votre application de podcast. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram arrobas designer marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.